Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon Salon Santé Consciente. Vous voyez à côté de moi mon invité, c'est François Picard, qui est praticien EFT, mais qui est aussi formateur, auteur du livre « Apparaître tout bientôt en avril, apaiser vos stress et surmonter les épreuves avec l'EFT ». Alors, bienvenue François, merci d'être mon invité aujourd'hui, parce que dans le concept du Salon Santé Consciente, c'est des échanges, alors merci d'être là pour échanger avec moi. Bien, merci, merci de m'avoir invité, François. Je vais essayer de faire de mon mieux, je termine un rhume, ça fait que je n'ai pas ma voix habituelle. Non, mais ça te fait une belle voix, c'est une radio, c'est parfait. C'est bon. Je veux juste aviser les auditeurs que pour quelques semaines encore, on va diffuser en simultané sur ma page publique, « France Gauthier Personnages publics » sur Facebook, et sur la page de l'Institut de la Santé Consciente. Je vous invite à aller vous abonner à la page de l'Institut de la Santé Consciente, parce que c'est là que ça va se passer par la suite, avec tous mes invités qui viennent dans différents horizons pour venir nous parler de différents outils aussi, puis de donner des conseils, des trucs, pour qu'on devienne le maître de notre santé. C'est ça, la santé consciente. Alors, François, explique-moi comment est-ce que toi, le EFT, l'Emotional Freedom Technique, qui est une technique de tapping sur des points d'acupuncture pour libérer les émotions et le stress, comment c'est rentré dans ta vie, toi? Bien, moi, j'ai étudié, j'ai 500 heures en décodage biologique. Fait que, je t'avais dit quoi, ça? Le décodage biologique, c'est une science, en fait, c'est une approche qui fait le lien entre les maladies et les émotions. OK. Donc, la biologie totale, la médecine nouvelle germanique, tout ça. Et puis, la théorie, comment ça explique les maladies, c'est vraiment intéressant, mais la pratique pour aider les gens, je n'étais pas satisfait. Puis, à un moment donné, il y a une amie qui m'a parlé de TFT, Thought Field Therapy de Roger Callahan. Le « thought field » dans le sens de « pensée ». « Pensée », oui. « Thought Field Therapy » de Roger Callahan, qui est un psychologue américain. Et puis là, j'ai dit « Ah, moi, c'est intéressant. » Fait que je vais voir là-dessus. Quand tu fais des recherches sur Internet, sur TFT, inévitablement, tu tombes sur EFT de Gary Craig. Fait que je suis tombé là-dessus. Puis là, j'ai vu ça, j'ai dit « T'as parouette, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. » Puis, il réglait des phobies en une séance. Puis, en plus, il y avait un manuel gratuit qu'on pouvait télécharger. Il y avait plein de webinaires pas chers qui nous donnaient. Fait que je suis rentré là-dedans. Et puis là, ça a pris un certain temps avant que je commence à tapoter parce que c'était trop beau pour être vrai. Fallait que ça marche. Fallait que ça marche. Fait que j'avais peur d'être déçu. Fait que ça a pris des semaines. Puis, pendant ce temps-là, je lisais, puis j'écoutais les vidéos. Puis, une qui m'a impressionné, c'est Gary qui règle une phobie d'un homme qui a peur de l'eau. Mais, il commence à côté de la piscine. Puis là, il jase, il tapote, il jase, il tapote. « OK, t'es-tu prêt à aller dans l'eau? » « Ah oui! » Il rentre dans l'eau. À la fin de l'heure, le gars est la tête dans l'eau et il nage comme un poisson. Puis, une heure avant, il y avait une phobie de l'eau. Ça fait que là, c'est comme « hé, tabarouette, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. » Puis, à un moment donné, je suis dans ma chambre. J'ai une méga crampe au mollet. Mais une méga. Pas capable de rester debout. Je me couche sur mon lit. « Aïe, 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 ça fait mal. Qu'est-ce que je fais? » « OK, je fais de l'EFT. » Ça fait que j'ai commencé à tapoter sans rien dire. Juste « ça fait mal, ça fait mal. » « Aïe, aïe, 30 secondes, c'est parti. » C'est comme ça que je suis rentré dans le monde de l'EFT. Puis, ça, ça fait 20 ans. « OK, mais là, je veux que tu m'expliques c'est quoi le EFT. » Moi, je vais commencer par raconter ma petite anecdote de EFT parce qu'il y a quelques années, j'avais, disons, un nœud à dissoudre, un nœud à dénouer d'un point de vue énergétique, émotionnel, dans ma vie personnelle. Et j'ai cherché une thérapeute EFT dans ma région que j'ai trouvée facilement. Et en une séance, je suis allée faire une thérapie d'une séance avec elle parce que c'est très précis ce que je voulais faire. Ça s'est passé en une heure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était, disons, quelque chose de très personnel. Et en une heure, j'ai senti que ce que je voulais atteindre comme objectif était atteint. Puis après ça, évidemment, ce n'est pas un miracle. Donc, après ça, il y a du travail à faire. Par exemple, c'est rare qu'un nœud, par exemple, au niveau émotionnel, vienne tout seul. Tu sais, c'est enrobé. Il y a plein d'autres affaires autour qu'il faut quand même adresser en bon français. Mais j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement efficace. Puis j'ai gardé ça. D'ailleurs, j'ai engagé une de tes élèves, Martine Gariepi, qui a étudié avec toi le tapping et qui était dans une de mes masterclass, la masterclass sur la santé consciente à la dernière session, parce que je trouve ça hyper efficace. Fait que dis-moi, toi, là, OK, ça marchait avec ta crampe, mais explique-nous comment ça marche, le EFT. On ne le sait pas trop. J'aime la réponse honnête. Mais on ne sait pas trop comment ça marche. Comment ça fait que tu tapotes des points… D'acupuncture, quand même. D'acupuncture, oui, c'est ça. Ce n'est pas n'importe quel point. C'est des points associés au méridien, les mêmes que les acupuncteurs utilisent. Mais comment ça fait qu'on est bien, on règle des problèmes? Ça, on ne le sait pas trop. Par contre, on sait qu'est-ce que ça fait sur le corps, le EFT. Il y a plein d'études. Il y a 300 études avec comité de lecture. En fait, 300 articles qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture, là, en date d'aujourd'hui, à peu près, probablement un petit peu plus, parce que de plus en plus, il y a des études qui sont publiées dans d'autres langues que l'anglais. Ça fait que les gens qui ramassent les études ne sont pas toujours au courant des études qui se font en Inde, qui se font en Chine, qui se font en Iran. Donc, la quantité d'études scientifiques grossit. Mais une chose qu'on sait, c'est que l'EFT diminue les marqueurs du stress. Le plus connu, c'est le cortisol. Donc, cortisol… Quand on parle un par-dessus l'autre, on manque les mots. Là, tu parles du cortisol qui est une des hormones du stress. Une des hormones du stress. Donc, tu prends un échantillon dans la salive, tu vas le faire analyser comment il y a le cortisol là-dedans. Tu fais de l'EFT, tu prends un autre échantillon après, puis le taux a baissé spectaculairement. Il y a deux études qui montent ça. Il y a plusieurs études qui montent ça, mais il y en a deux en particulier qui montent ça. Et la première fois que ça a été fait, le gars attendait les résultats du laboratoire. Puis, il était branleux un petit peu, les messieurs et les madames qui faisaient l'examen des échantillons. Parce que ça n'avait pas d'allure ce qu'ils trouvaient. C'était trop… La diminution était trop grande. Donc, ça a retardé. Ils ont dû refaire le test plusieurs fois. Est-ce que c'est une des deux images que tu m'as envoyées? Veux-tu que je les mette à l'écran? Non, bien, on va attendre pour les deux images. L'EFT agit sur l'expression des gènes. OK. Donc, même chose. Tu prends, tu regardes les gènes avant l'EFT, après l'EFT, il y a des gènes qui sont désactivés. Dans certaines études, ils montrent que des gènes reliés à l'inflammation vont être désactivés. Puis, il y a des gènes qui vont être activés. Par exemple, des gènes reliés au système immunitaire. Donc, l'EFT va agir sur l'expression des gènes. L'EFT va agir aussi sur les zones électromagnétiques du cerveau. Alpha, bêta, têta, tout ça. Donc, même chose. Toujours des études. On regarde avant, on regarde après, on fait l'EFT. Puis, on regarde, on sait ce que c'est. On met des électrodes sur le cerveau. Puis, on regarde ce que ça donne. Bien, ça améliore. On rentre dans des zones un petit peu plus relaxes. Puis, c'est la même chose pour les images du cerveau. Donc, tu peux montrer peut-être celle qui a deux cerveaux. Donc, ça, c'est une des... Voilà. Oui. Attends une minute, je vais te mettre ici comme ça. Comme ça, tu vas pouvoir nous en parler. Oui. Alors, before EFT tapping. Fait qu'avant le tapping EFT, puis après ça, quatre semaines de... Après quatre semaines de tapping? Oui. Ça, c'est une... Bien, en fait, c'est une chercheure australienne qui a fait cette étude-là. Et c'est concernant les compulsions alimentaires. Donc, c'est pas compliqué. Ils ont mis les gens dans une machine à scan. Puis, pendant ce temps-là, ils regardaient de la nourriture. Puis, c'est des gens qui avaient des compulsions alimentaires. Donc, c'est comme ils regardaient la nourriture. Hey, j'ai le goût de... J'ai le goût de tout ça, tu sais. Puis là, on prend une photo du cerveau. Fait que ça, c'est la première image. Donc, il y a des zones qui sont activées dans le cerveau. Pour des gens qui ont le goût de la nourriture qui est présentée devant eux, là, tu sais. Puis là, ensuite, ils ont fait deux heures de tapping par semaine pendant quatre semaines. Puis là, ils ont fait la même expérience. On remet les gens dans la machine. On leur monte des images de nourriture. Bon, c'est beau. Donc, puis là, on prend des photos du cerveau. Fait qu'au niveau des questionnaires sont capables, puis au niveau des comportements alimentaires sont capables de dire oui, ça l'a diminué, je compulse moins. Mais en même temps, ils sont capables de le montrer au niveau du cerveau. Les zones qui étaient activées avant ne sont plus activées. Là, on parle d'à peu près 20 minutes de tapping par jour, là. On ne parle pas de... Parce que là, c'est écrit huit heures. Les gens ne confondaient pas. Là, c'est pas huit heures. C'est deux heures par semaine pendant quatre semaines. Ça fait 20 minutes. Je ne sais pas s'ils l'ont fait par jour. C'est peut-être deux séances d'une heure. On ne sait pas le détail. Je n'ai pas le détail de mémoire. Mais c'est juste pour dire que dans ce cas-là, ça a pris huit heures de tapping pour arriver à ce résultat-là. Fantastique. C'est fantastique. Puis, OK. Alors, à partir de moi, montre-nous c'est quoi les points en question. Puis, comment ça marche? Bien, les points, les points, en fait, il y a une dizaine de points qu'on utilise. C'est la version... Que je les montre? Oui, tu peux les montrer. On va les mettre dans ce sens-là. Oui. Ça, c'est mon petit carton que j'utilise pour mes activités. Je leur donne ça. Donc, ils ont tous les points. C'est ce que j'appelle ma trousse de premier soin émotionnel. J'adore ça. Oui, c'est comme une trousse de premier soin émotionnel. Ou c'est une... Tu sais, j'utilise souvent... Tu sais, on utilise la brosse à dents tous les jours. Puis, je me disais, ah, ça existe-tu une brosse à émotion? Ça en est une, c'est une brosse à émotion. C'est le tapping. Le tapping, c'est pour l'hygiène émotionnelle quotidienne. C'est l'outil parfait. OK. Ça fait que là, on voit les points sur le visage de la femme. Mais on va y aller dans l'ordre, là. Il y a la phrase qu'on se dit. Même si... OK. La phrase oubliée, là, pour le moment, là, parce que c'est... On va l'oublier pour le moment, la phrase. On va commencer par les points. Donc, le premier point, c'est le point côté de la main. Ici. Le point... Le point... Le point qui a raté. Bien, il est un petit peu plus bas que du milieu, mais en tapotant avec quatre doigts, c'est sûr qu'on ne peut pas le rater. Oui. C'est dans le mou. C'est dans le mou de la... Oui, c'est dans le mou, c'est ça. C'est un point symétrique. Donc, on peut le faire d'un côté, on peut le faire de l'autre côté, ou on peut le faire comme ça, là, pour les tapoter les deux en même temps. OK. OK. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le début des sourcils. Donc, le point exactement, il est là, mais, tu sais, en tapotant, là, avec deux doigts comme ça, là, début des sourcils, on ne se trompe pas bien, bien, là. OK. Ensuite, il y a le côté de l'œil. Oussitôt que l'os débute, aussitôt que l'os débute, là, moi, je tapote toujours avec deux doigts, c'est là qu'on tapote. Vraiment, au centre de l'œil, aussitôt que l'os débute, on ne tapote pas les tempes. Tu sais, on aurait le goût de tapoter les tempes, mais non, c'est vraiment... C'est trop l'os. Où est-ce que l'os débute? Le point suivant, c'est sous l'œil. La même chose. Où est-ce que l'os débute? On tapote. Je vais le faire sans lunettes tantôt, là. OK. On ne tapote pas les joues, là, c'est ça. Non, c'est ça. On l'os de la joue, ici, là. Ensuite, c'est sous le nez. Oui. On ne peut pas se tromper, mais même avec ça, là. Je continue à tapoter avec deux doigts, même si lui, en fait, il ne fait rien, parce que, bon, bien, il était là tout le temps, puis je ne veux pas lui faire de peine à lui, là, ça fait que je le laisse là. Non, la même chose pour là, sous la bouche. En fait, c'est dans le creux. On l'appelle des fois le point menton, mais on ne tapote pas le menton. Ça fait que moi, j'aime mieux l'appeler sous la bouche, ce point-là. D'accord. Le point sous la bouche. Ensuite, sous la clavicule. Bon, sous la clavicule, c'est un point qui est peut-être un petit peu plus difficile de le trouver, mais il est sous la clavicule, puis dans le fond, il est entre le sternum puis le mamelon. Donc, tu trouves ton mamelon, tu trouves ton sternum, tu vas entre les deux, puis là, tu montes jusqu'à la clavicule. Moi, c'est parce qu'il y a du mou, là, aussi. C'est là, moi, que c'est juste. Bien, au niveau… Tu tapotes sur le dur ou tu tapotes sur le mou? Parce que, tu sais, c'est facile à trouver, là. Regarde, tu tapotes avec les cinq doigts, là, puis tu ne peux pas te tromper en prenant les indications que je viens de te nommer. OK, c'est bon. Parce que moi, j'ai travaillé avec une acupunctrice, là, pour trouver les points puis bien les décrire, là, tu sais. D'accord. Ça fait que ça, c'est le point sous la clavicule. Des fois, il n'est pas là, mais des fois, j'utilise le point du thymus. Oui. Ça fait que ça, c'est un autre point intéressant. C'est mon point préféré. On s'est allé tapoter pendant toute la pandémie, ma gang et moi, là, quand on les faisait ensemble parce qu'on se régénérait le thymus qui… Pour le système immunitaire. Pour le système immunitaire. Oui, c'est ça. Et sous le bras, bien, sous le bras, c'est pour les hommes… Là, dans ce cas, c'est le côté qu'on te voit. Oui, c'est vraiment sur le côté. OK, ici. Pour les hommes, c'est à la hauteur des mamelons, un petit peu plus bas, mais en tapotant avec… moi, je tapote encore avec cinq doigts, là. Oui. Pour les femmes, c'est vraiment le milieu de la brasse. C'est un petit peu plus bas, à peine un petit peu plus bas, mais en tapotant avec cinq doigts. Oui, c'est bon. Le dernier, c'est sur la tête. Donc, ce n'est pas le chakra de la couronne, c'est un petit peu en arrière. Moi, je ne tapote pas, c'est moins agréable. Je fais un effet de pluie. Oui, c'est ça. Et les gens aiment ça. Martine est une bonne élève parce qu'elle nous a montré ça dans la masterclass. Elle a bien fait ça. C'est bon. Ça, c'est les points que j'utilise la plupart du temps. Il y en a d'autres, mais ces points-là font le travail, je dirais, 99. 99 % du temps. Excellent. C'est ça, c'est les points. Mais là, quand est-ce qu'on utilise ça? Faut-il être fâché? Faut-il avoir une émotion virulente? Comment est-ce qu'on utilise ça? Il y a plein de moments où on peut utiliser l'EFT. Le premier moment, c'est dans le ici-maintenant, quand on n'est pas bien, tout simplement. Puis moi, j'appelle ça des pas-bien. OK. Quand tu as un pas-bien, tu peux utiliser l'EFT. C'est quoi un pas-bien? C'est une sensation dans le corps désagréable. C'est une émotion désagréable. C'est un ressenti désagréable. Et puis, donc, tu sais, j'ai un exemple ici, Martin Latulippe. Tu connais Martin? Bien sûr. Donc, lui, à un moment donné, il y avait une conférence à faire avec Jack Canfield, l'auteur de Bouillon de poulet pour l'âme. D'accord. C'est un peu énervant, là, tu sais, de partager la scène avec Jack. Bien, juste avant de rentrer en scène, il n'a pas pu faire autrement. Il a fait un peu de tapping pour se calmer le pompon parce que ça allait stresser un petit peu, là, tu sais. Donc, ça, c'est on n'est pas bien, on est stressé dans la circulation. Bien, Colin, on sent nos doigts et on se tapote, tout simplement. On reçoit une mauvaise nouvelle, paf! Qu'est-ce que je fais? On sent nos doigts et on se tapote, tout simplement. Ça fait que, pas bien ici, maintenant, c'est l'outil parfait. Et puis là, tu viens de m'enlever un stress, là. On n'a même pas besoin de parler. On n'a même pas besoin de parler. Moi, je pensais que, tu sais, c'est pas que je pensais, là, mais c'est parce qu'il y a une phrase qui vient que ça. Puis là, est-ce qu'on l'a dit, les gens se demandent, est-ce qu'on l'a dit comme il faut? Est-ce que c'est la bonne affaire? Je suis en train de me programmer ou de me déprogrammer. C'est ça, la part de mon livre. C'est que je rends ça très simple. Puis les questions que les débutants se posent, c'est qu'est-ce que je dis quand je fais de l'EFT? Est-ce que je dis les bons mots? Bien, avec mes instructions, avec ce que j'explique, on ne se pose plus cette question-là. OK. Je te met un beau petit commentaire ici, là, de Suzanne, qui dit, moi, j'ai fait la formation, j'applique cette pratique depuis plusieurs années. C'est ce que j'ai trouvé de plus efficace à ce jour avec la cohérence cardiaque. Suzanne, je suis assez d'accord avec vous. Il y en a d'autres techniques. Tu sais, l'hypnose, ça a été très, très efficace pour moi. L'hypnose de régression, l'hypnose conventionnelle. Il y a plein d'autres façons. Il n'y a pas juste l'EFT, il y a les mouvements oculaires. Il y a un paquet d'apprentes qui ont émergé dans les dernières années. C'est fantastique qu'on a de nouveaux outils pour adresser nos émotions parce que c'est le domaine le plus oublié, finalement, et le plus important tant qu'à moi. Tant que tu n'as pas guéri tes émotions ou que tu n'es pas capable de faire face à un stress émotionnel, bien, c'est très difficile d'être dans ta force de vie, puis d'avancer, puis d'attirer des nouvelles situations plus intéressantes parce que tu tournes en rond. Tu sais, tu as reçu David Bernard. Il a été fantastique, David, il s'est confié, puis il a été tellement authentique. Oui, vraiment, là, vraiment. Mais David, lui, il a utilisé l'EFT pour passer à travers une peine d'amour. Oui. Ça fait que ça a été, tu sais ça, je ne suis pas bien, je tout croche, bien, on tapote. Ça fait que ça, c'est la première utilisation, les pas biens. Il y en a qui vivent des pas biens, mais avec des déclencheurs précis. L'exemple classique, c'est les peurs, les phobies. Donc, tu vois, Antoinette, c'est un petit peu ça qu'elle expliquait, Antoinette Lyon. Lyon, oui. Quand elle disait, oups, j'entends la porte, j'entends un bruit, puis là, elle est comme aux aguets, là. Puis elle, c'est en lien avec son enfance, puis la guerre civile qu'elle vivait dans son pays à ce moment-là. Donc, ça fait que l'EFT va permettre de désactiver de ça. C'est comme s'il y avait dans son cerveau une étiquette danger, bruit égal danger, tu sais, tel type de bruit égal danger. Donc, cette étiquette-là s'est installée avec ce qu'elle a vécu dans l'enfance. Donc, l'EFT va permettre de décoller l'étiquette. Puis là, bien, le bruit va se faire, ça ne la stressera plus, là, tu sais. En tout cas, je suis impressionnée que tu as fait tes devoirs, tu as regardé toutes les autres entrevues avant toi. Non, pas toutes, mais tu sais, nettoyer un événement du passé. Oui. Bon. Ça, c'est intéressant, là, quand ça a laissé des marques, hein, parce qu'on sait que ça s'inscrit en nous, on l'oublie pendant un certain temps. De coup, il y a un événement qui vient réveiller ce qui s'est inscrit. Oui. Tu sais, en développement personnel, en psychologie, là, on ne peut pas offrir de garantie comme pour les électroménagers. Absolument pas. Absolument pas. Mais un moment de me dire, là, je ne sais pas si je devrais dire ça, là, mais nettoyer un événement du passé, là, c'est juste entre nous deux, là. Ah, c'est ça. Nettoyer un événement du passé, je pourrais quasiment offrir une garantie ou argent remis parce que l'EFT fait la job. Tu sais, la personne arrive avec un problème, je ne peux pas donner de garantie, mais si elle arrive avec un événement, l'EFT fait la job. C'est 100 % garantie. Puis moi, j'appelle ça sortir la balayeuse puis travailler dans les coins, là, quand on fait ça comme il faut, là, il ne reste plus rien. Donc, écoute, moi, je n'irais peut-être pas jusque-là parce que ce n'est pas le but non plus, là, de… Non, 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 mais c'est juste pour te dire l'efficacité de jusqu'où, moi, je suis capable d'affirmer, là, c'est sûr que je ne la ferai pas, là. Il y a toujours des affaires qui ne fonctionnent pas avec tout le monde, mais on comprend que c'est efficace puis que c'est une belle technique, en tout cas, à explorer, à minimale, à explorer puis l'essayer parce que ça ne coûte pas cher. Oui. Tout ce qui est douleur et maladie. Ah, mais on est allé trop vite, là. Donne-moi un exemple d'événement du passé qui peut… Tu parles-tu d'un trauma? Moi, regarde, si c'est… Ah, bien, moi, j'ai… On jase, toi puis moi, là. Oui, OK. On prend tous les gars qui sont allés en Afghanistan pour leur faire faire du EFT. Est-ce que ça pourrait aussi dégager des traumas aussi graves que le post-traumatique? Il y a des problématiques où l'EFT, il y a tellement d'études que là, c'est comme officiel. Il y a des méta-analyses. Il y a des méta-analyses pour la dépression, pour l'anxiété puis les états de stress post-traumatique. OK. Il affirme que la psychologie énergétique, dont l'EFT fait partie, est efficace. Donc, ça, c'est prouvé scientifiquement. Allez, j'aime ça. Dans la minute, tu viens de dire un terme formidable, là. La psychologie énergétique. Oui. On ne l'entend pas beaucoup parce que ce n'est pas commun. Je pense que c'est plus les Américains qui parlent de ça, là. Oui. Tu as la médecine énergétique, tu as la psychologie énergétique, puis dans la psychologie énergétique, tu as TFT, Thought Field Therapy, tu as EFT, Emotional Freedom Technique, et puis tu as Tapas, que je ne me rappelle plus du nom, mais c'est une technique qui rentre dans cette famille-là, là, tu sais. OK. Mais quand on parle d'études scientifiques, c'est surtout l'EFT et la TFT qui sont utilisées, là. C'est quoi la TFT, déjà? C'est la TFT, c'est ça. La TFT, c'est Roger Callahan. C'est là que tout a commencé. Oui, sur la pensée, en fait, le pouvoir de la pensée. Puis on le sait, là, hein, la pensée crée, là, tout le monde connaît cette phrase-là. Tout le monde se la sert à toutes les sauces, mais personne ne fait attention à ses pensées. Absolument. À peu près ça. Oui. Donc, pour finir la liste, là, les douleurs. Oui. Donc, les douleurs, les maladies, ça, c'est… Il y a deux niveaux de travail avec les douleurs, les maladies. C'est soit bien vivre avec sa condition. Donc, l'EFT va permettre de se calmer, puis d'accepter, puis de bien vivre avec ce qu'on a. Et l'autre chose, bien, quand il y a une composante émotionnelle pour la maladie, puis qu'on s'occupe de la composante émotionnelle, bien, des fois, ça disparaît ou ça diminue fortement, là. Exactement. Parce que très souvent, le corps va réagir à nos émotions, à nos pensées, puis on s'en rend compte juste quand c'est rendu dans le corps. Puis, tu vois, quand on parle de maladie, bon, si on rentre là-dedans, la dépression, l'anxiété, si tu peux montrer la deuxième image, là, avec tous les cerveaux, là. Ça, c'est une étude, justement, qui ont montré, en fait, le cerveau bleu, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plein de cerveaux normales, puis ils ont fait des… Ils ont regardé les scans de cerveaux, et puis avec un logiciel, bien, ils ont dit, OK, un cerveau normal, ça ressemble à ça. Puis là, bien, c'est ça que ça donne dans l'image, ça donne du bleu. Puis là, ensuite, ils ont pris des… avec des questionnaires, ils ont trouvé des cerveaux anxieux, puis là, ils ont fait une série d'images, puis là, ils ont dit, OK, un cerveau anxieux, ça ressemble à ça. Ça fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait… ils ont pris un groupe de personnes qui avaient des cerveaux anxieux, et puis, bien, ils ont appliqué du tapping, donc il y a eu 12 sessions au complet, puis là, on voit la progression en bas, après 4 sessions, après 8 sessions, après 12 sessions, bien, on voit que le cerveau de l'anxieux se dirige tranquillement vers un cerveau normal, là, tu sais. Puis le bleu pâle, là, qui est à… à enlever de là, là, c'est quoi le bleu pâle, on le sait? Bien, là, c'est comme… c'est comme… c'est beaucoup mieux que du rouge, tu sais. Oui, quand même. Mais peut-être que ça prendrait, je ne sais pas, 18 sessions pour retrouver un bleu, ou peut-être que là, c'est le maximum que ça peut aller, mais déjà, là, ça montre l'impact que l'EFT peut avoir avec le… bien, sur le cerveau, là, des cerveaux anxieux, là, tu sais. Alors, écoute, Sylvie demande ici, c'est quoi l'exemple, France? Bien, l'exemple, c'était celui, entre autres, des soldats qui sont allés à la guerre et qui reviennent avec un… Un traumatique. Oui, c'est ça, un post-traumatique syndrome, un syndrome post-traumatique, parce que ça, c'est pas mal la patente la plus grave qui s'inscrit en nous, puis qui remonte, puis qui nous empêche de vivre, là, les syndromes post-traumatiques. Oui. C'est ça, l'exemple, Sylvie. Je vais avoir plein de questions pour toi, après, parce que ça n'arrête pas. Est-ce qu'on peut… bien, c'est ça? Oui. Oui, absolument. Bien, tu sais, pour l'état de stress post-traumatique, l'EFT est utilisé par les thérapeutes de l'association, le groupement des vétérans aux États-Unis, là. Donc, c'est une méthode qui a été approuvée, là. Donc, l'EFT est utilisé avec les soldats pour… Bon, mais là, je pense qu'on veut le faire, puis après ça, on va déborder un peu de notre demi-heure, parce qu'il y a des questions, puis on va les poser des questions. Hé, hé, je peux-tu juste finir avec trois… comment on peut l'utiliser rapidement? Regarde, les trois autres affaires, tu as les blocages. Donc, quand ça bloque, tu veux, puis ça n'avance pas, l'EFT fait le travail. Christine Michaud, elle a utilisé l'EFT pour débloquer, quand elle écrivait son livre, là, tu sais quoi, déjà, « Sexy, zen et happy ». Ah oui, elle en a parlé. Elle l'a bloqué, là, oui, elle en a parlé, elle l'a bloqué, puis là, l'EFT, ça a permis de débloquer. C'est intéressant. Les gens qui sont dans des patterns, des schémas de vie répétitifs, ça aussi, bon, ne raconterez pas mon histoire, parce que c'est souvent l'exemple que je donne pour mes relations. Donne-nous là, mais regarde juste deux secondes, je vais te parler, je vais montrer le commentaire de Nicole qui dit « Je pratique l'EFT avant de faire du Qigong ou du Tai Chi », puis ça me détend encore plus, puis je me sens encore plus dans l'équilibre quand je fais ça avant ma pratique. Oui. Alors, merci du commentaire, Nicole. Fait que, ouais, qu'est-ce que ça a fait pour toi dans, c'était quoi, les schémas répétitifs? Ok, moi, je… Vas-y, confie-toi à nous, là. Écoute, écoute, bien, moi, j'étais dans, moi, dans mes relations amoureuses, j'étais dans « Je t'aime, tu m'aimes pas », puis « Je te veux, tu me veux pas », là. J'ai vécu ça toute mon enfance, puis même dans ma vie adulte, là. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a comme plaqué dans la bande, là. Puis, j'y donne l'étiquette supposée flamme jumelle, là, parce qu'on ne sait jamais qu'on a rencontré notre flamme jumelle, mais ça m'a plongé dans vraiment, ben, l'enfer. Ça a été… J'ai eu un deux ans et demi de célibat vraiment très difficile. Et ça s'est terminé avec le… Parce que là, quand on est dans ce genre de relation-là, ben, on n'a pas le choix. Il faut nettoyer nos plus grosses blessures. Fait que moi, je cherchais pendant deux ans et demi, j'avais le couteau entre les dents, puis là, je cherchais c'était quoi ma blessure du cœur, là, tu sais. Puis, après deux ans et demi, ben, je l'ai trouvée, j'ai tapoté, ça s'est fait dans une séance EFT. Et puis, comme par hasard, un mois après, j'étais en couple. Et je peux dire que… Je pense que je suis capable d'affirmer que mon pattern a été coupé à ce moment-là, là, tu sais. Ou en tout cas, guéris assez pour que tu puisses attirer autre chose dans ta vie. Oui, oui, oui. Moi, je dis tout le temps, je suis guéris à 80%. Puis l'autre 20% va se faire sur le reste de mes jours, mais ça me permet d'avancer puis d'attirer des situations beaucoup plus agréables. Tu sais, je bouge bien la règle du 80-20 pour pas trop me tromper, là. Donc, pour casser des patterns, là, c'est intéressant, l'EFT. Comportement non voulu. Donc, compulsion alimentaire, cigarette, tu sais, avec les deux cerveaux qu'on a vus tantôt, là. C'est un bel exemple, là, de compulsion alimentaire. C'est tellement facile d'avoir des résultats avec les compulsions alimentaires que moi, je l'utilise dans mon niveau 1, là, pour les exercices, là, tu sais. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Je voulais le montrer ici. Et attends un petit peu, on va le mettre comme ça. Bon, on revient là. Les compulsions alimentaires, c'était ça, le cerveau dont tu parlais tantôt. C'est ça. Excellent. Et finalement, bien, l'EFT permet de transformer des croyances. Ah oui, ça, c'est intéressant. Oui, ça fait que j'ai travaillé avec une de mes clientes qui était, ça faisait 10 ans qu'elle était célibataire. Et puis, elle avait ce genre de croyances-là. Je crois que c'est inaccessible d'avoir un homme qui m'accepte tel que je suis. Je crois que je perds ma liberté d'être avec un gars, tu sais. Ça donne, ça fait que 10 ans célibataire, ça, ça a été une séance clé où on a défait plein de ses croyances. Et puis, une semaine après, elle a trouvé son âme soeur après 10 ans de célibat. Et puis là, aux dernières nouvelles, elle serait probablement encore avec. Ça fait dans sa sixième année, là, avec ce gars-là. Excellent. Donc, fait que... On ne garantit pas la semaine non plus. On ne garantit pas que ça va durer une semaine. On ne sait que c'est une semaine. Mais on comprend que ça amorce un processus. Et quand tu fais ça, mettons, avec quelqu'un qui a un pattern récurrent, comme justement attirer les mauvais partenaires ou simplement avoir la croyance de ne pas valoir, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter l'amour, là, c'est quoi les phrases que tu leur fais répéter, mettons? Bien, ça, il n'y en a pas de phrases. Parce que c'est du... Moi, je travaille, moi, je fais de l'EFT ultra personnalisé. Tu sais, on peut résumer en disant qu'il y a deux grandes familles d'EFT. Il y a tout... Parce que ce qui est très populaire sur Internet, c'est les scripts, OK? Les scripts, les méditations AFT, les protocoles AFT. Ça, c'est un système où la personne te suggère des mots, puis là, tu vas les dire. Fait que moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, tu sais, c'est comme j'apprends la personne à pêcher au lieu d'y donner du poisson, tu sais? Oui, c'est une très bonne idée. Donc, puis souvent, c'est probable... Il y a deux niveaux de travail en EFT. On va travailler au niveau du rez-de-chaussée. C'est comment je me sens, puis qu'est-ce que je pense de... Puis ça, c'est le rez-de-chaussée. Mais souvent, il y a des problématiques. On va pouvoir travailler au sous-sol. Le sous-sol, c'est des événements du passé qui ont contribué à ce qu'on a aujourd'hui. Nos croyances actuelles, puis nos comportements. Là, en EFT, une des choses qu'il faut faire, c'est de trouver d'où ça vient. Donc là, il y a des rondes qui vont servir à essayer de trouver d'où viennent les choses. Tu sais, l'exemple que je donne souvent, c'est la personne qui a une présentation à tous les mois à faire avec... au travail, tu sais. Puis c'est l'enfer pour elle faire des présentations. Puis là, elle apprend l'EFT. Ça fait qu'avant chaque présentation, elle va faire son tapping, puis là, elle va être capable de faire sa présentation correcte, OK? Mais c'est à recommencer à tous les mois. Bien sûr. Ça fait que là, c'est comme, OK, puis là, la personne a dit, François, on peut-tu régler ça pour de bon? J'aimerais ça être zen, sans être obligé de tapoter avant chaque rencontre. Ça fait que là, on rentre dans... On va plus loin dans l'histoire du consultant puis on va voir c'est quoi qui a provoqué ça. Puis là, on trouve qu'à l'école primaire, présentation devant la classe... Elle a fait rire. Ça a mal été, ça a été l'enfer, catastrophe, honte, puis humiliation. Tout le monde a ri, même la prof. Et puis, depuis ce temps-là, les présentations, c'est difficile pour la personne. C'est avec une grande peur chez l'être humain, en parlant en public. Et je rajouterais que... Mon petit côté ésotérique, là, je rajouterais qu'on a toutes des mémoires aussi d'ancienne vie, d'avoir été lapidé puis décapité parce qu'on avait dit quelque chose qui ne plaisait pas ou qui dérogeait ou peu importe, qu'on ne pouvait pas dire. Ce qui fait que moi aussi, là, moi qui fais de la télé en direct, là, pendant des années de temps, quand j'ai eu à donner une conférence devant des gens de ma famille alors que j'étais déjà une journaliste puis une animatrice télé, je pensais m'en aller à l'échafaud. Il a fallu que je déconditionne tout ça parce que ça venait d'une mémoire qui ne venait même pas de se vie ici. Absolument. Donc, quand on parle nettoyer les mémoires qu'on porte, bien, ça peut être ce qu'on a vécu. Puis, ce qu'on a vécu, ça peut être dans le ventre de notre mère, ça peut être à la naissance, ça peut être à l'enfance, l'adolescence, la vie adulte. On parle des ancêtres aussi parce que les gens... À la lien familial. Oui, les liens familiaux. Donc, un ancêtre qui a fait faillite, bien, ça peut dire, « Hey, attention à telle ou telle affaire. » Dans le fond, c'est un cadeau qu'on nous donne, mais c'est des cadeaux empoisonnés parce que le cadeau que notre ancêtre nous donne, il n'est plus adapté à notre vie. Donc, ça peut venir aussi, bon, bien, on peut aller dans les vies antérieures que j'appelle maintenant des vies parallèles. Donc... Parfait, ça, peu importe parce qu'il n'y a pas de temps. Oui. Il n'y a pas de temps puis en même temps, il y en a, mais peu importe. OK, c'est super. C'est parce qu'il y a plein de questions et j'aimerais ça qu'on fasse l'expérience avant d'aller aux questions. Bon, l'expérience, ce n'est pas compliqué. OK, c'est qu'on va, dans le fond, c'est de trouver un pas bien qu'on a en ce moment ou puis quelque chose qui nous dérange. Donc, tout simplement, ça peut être une sensation désagréable dans le corps, ça peut être une douleur, ça peut être, bien, c'est ça, quelque chose qui nous dérange en ce moment. Qu'est-ce qu'on porte en ce moment? Et puis, si vous n'avez rien, ce n'est pas grave. Si vous n'avez rien... Ça a un effet homéopathique. Ça n'a pas d'effet secondaire. Ça n'a pas d'effet secondaire. Non, non, ça n'a pas d'effet secondaire. Mais c'est que si on n'a rien, étant donné que les études montrent que le tapping calme le système nerveux, bien, si on n'a rien, c'est juste de prendre conscience de notre état actuel pour pouvoir la comparer à notre état après la ronde. OK. J'ai une question avant qu'on commence, Marielle, et là, tantôt, sa question. Moi, j'ai ressenti une émotion, d'une émotion, quelque chose me dérange dans le creux des bras. « Entre l'avant-bras et le bras, ça me pique. C'est quoi qui fait ça? » OK. Je ne suis pas sûre que je comprends, Marielle, mais si j'ai bien compris, c'est que vous avez essayé de tapoter là, puis ça pique. Ça se peut, là, qu'il y ait des zones sensibles? Oui. Bien là, elle, elle relie l'émotion avec la sensation du corps. Donc, mais... Ça peut être sa cible pour Marielle, là, dans le sens que... une fois qu'on a notre cible, c'est-à-dire un pas bien, qui peut être accompagné avec un déclencheur. Parce qu'on peut avoir juste un pas bien, tu sais. On peut avoir... Ah, bien, moi, j'ai comme une petite douleur dans le bas du dos. Ça peut être un pas bien, c'est tout. Mais des fois, on peut avoir un déclencheur aussi. Ah oui, quand je pense à ça, là, ce que mon conjoint m'a dit ce matin, au déjeuner, j'ai comme un petit... Je ne suis pas bien avec ça. Bien, ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être soit on trouve un pas bien ou bien on trouve une paire, j'appelle ça la paire, pas bien, déclencheur pas bien. D'accord. Donc, une fois qu'on a ça, bien, on va mettre une mesure en 0 puis 10. OK. On va dire aux gens, là, trouvez un aspect de votre vie qui vous fait vivre un malaise ou un mal-être présentement. Oui. Puis mettez un chiffre, 1 à 10, à quel point... À quelle échelle vous n'êtes pas bien. C'est ça? C'est ça. Donc, 5 sur 10, malaise dans telle situation. 0, ça ne me dérange pas ou 0, je suis totalement bien quand je pense à ça. Et puis, 10, c'est l'intensité la plus grande. D'accord. Comme là, moi, je vais y aller avec mon mal de gorge. Fait que le dérangement au niveau de la gorge, un petit peu de sécrétion, mettons, ça me dérange à 6 sur 10. Moi, ça va être là que je vais mettre la conscience. Donc, l'idée, c'est que pendant qu'on va faire la ronde, bien, c'est de mettre sa conscience là. D'accord. Il y a deux ingrédients pour faire le FT. Deux composantes essentielles. La première, c'est la connexion avec ce qu'on veut apaiser. Puis la deuxième, c'est le tapping. C'est tout. C'est juste ça que ça prend pour faire la RT. C'est pour ça qu'on peut faire de la RT en silence. Si on est connecté et puis on tapote en même temps, on a les deux ingrédients. Sauf que ça donne que quand on met des mots, bien, on améliore la connexion. Donc, pourquoi pas mettre des mots. Là, je vais dire des mots généraux, mais c'est ce que je vais dire. On va mettre des mots aussi. Oui, moi, je vais dire, il y a ça qui me dérange, puis je me sens comme ça. Mais de votre côté, vous pouvez dire les mêmes mots, mais vous pouvez exprimer exactement ce qui vous dérange. Ah, il y a les mots de ce que mon conjoint a dit ce matin, puis ça me fait vivre de la colère. Bon. Fait que de votre côté, vous pouvez y aller avec ces mots-là. Mais si vous voulez rester avec générique, c'est correct aussi. Mais l'important, c'est d'être connecté sur la chose que vous voulez apaiser. Si vous en avez une, si vous en avez pas, c'est pas grave, mais faites le tapping pareil parce que vous allez pouvoir vérifier votre état global avant la ronde puis après la ronde. C'est parfait. Là, j'enlève mes lunettes. Oui, j'enlève tes lunettes. Moi, je vais prendre une situation émotionnelle de ma vie actuelle dans les derniers jours. Oui. Puis je vais te suivre. As-tu ton chiffre entre zéro et dix? Je dirais, je vais te copier. Au moins, six, sept. Six, sept, OK. Fait que, donc tout simplement, t'as juste à garder ta conscience là-dessus pendant que tu vas faire la ronde puis tu répètes ce que je dis puis tu fais ce que je fais. Donc, on va commencer avec le côté de la main. Donc, même s'il y a ça qui me dérange. Même s'il y a ça qui me dérange. Oui. Puis je me sens comme ça. Puis je me sens comme ça. Oui. Bien, j'accueille tout ça avec bienveillance. J'accueille tout ça avec bienveillance. Oui. On va changer de main. Même s'il y a ça qui me dérange. Même s'il y a cette situation émotionnelle-là qui me dérange. Puis je me sens comme ça. Puis je me sens motive. Oui. Bien, j'accueille tout ça avec bienveillance. J'accueille tout ça avec bienveillance. Oui. Fait que début des sourcils. Il y a ça qui me dérange. Oui. Il y a cette situation-là qui me dérange. Oui. Côté de l'œil. Puis je me sens comme ça. Puis je me sens comme ça. Oui. Souleil. Il y a ça qui me dérange. Il y a ça qui me dérange. Oui. Sous le nez. Puis je me sens comme ça. Oui. Je me sens comme ça. Sous la bouche. Il y a ça qui me dérange. Il y a ça qui me dérange. Oui. Sous la clavicule. Puis je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Oui. Tiens, on va faire le pointimus. Il y a ça qui me dérange. Il y a ça qui me dérange. Oui. Puis sur le bras. Je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Oui. Et sur la tête. J'accueille tout ça avec bienveillance. J'accueille tout ça avec bienveillance. Ferme les yeux, tu prends une bonne respiration. Donc, fermez les yeux, vous prenez une bonne respiration, puis vous observez ce qui se passe. Puis là, il peut se passer toutes sortes de choses, que j'appelle les émergences. Donc, ça peut être des nouvelles sensations dans le corps, ça peut être de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, ça peut être des images, des événements du passé, des pensées, de toutes sortes de choses. Puis ça, ça peut devenir, ça, ces moments-là, c'est riche parce que ça peut devenir des cibles très payantes pour la prochaine ronde EFT, ce qui peut émerger. Oui, OK, super. Fait que là, l'idée maintenant, c'est d'évaluer votre chose que vous avez évaluée au départ pour voir s'il y a eu des progressions. Donc, il y a trois possibilités, naturellement. Ça l'a diminué, ça l'a augmenté ou c'est resté de la même façon. Fait que moi, si je regarde ma gorge, c'est pas mal pareil, je te dirais. Pour la gorge, là, c'est… Moi, je… Je baisse ça à 5, là. Bien, moi, je te dirais que ça a même un peu augmenté parce que quand je n'y pense pas, là, pas de problème avec la situation émotionnelle. Mais là, j'ai eu à y penser. Oui, donc, ça a augmenté un petit peu. Puis, je sais qu'en faisant plusieurs rondes, ça va diminuer par la suite. Bien, quand on est praticien EFT, tant que ça bouge, c'est bon signe. OK. Fait que… Fait que… Puis, ça peut bouger dans un sens ou dans l'autre. Fait que c'est sûr que juste une ronde, c'est pas… C'est pas… C'est pas miraculeux. C'est pas miraculeux. Mais, tu sais, on pourrait faire une autre ronde pour voir. Mais, c'est juste pour démontrer, là. Puis, en même temps aussi, je ne sais pas si tu l'as fait, mais si tu examines ton état après la ronde, bon, tu peux peut-être voir des changements ou non. Moi, c'est systématique. Quand je fais mes tapings en groupe, puis que je n'ai pas de sujet, bien, je fais ma ronde. Puis, inévitablement, là, je sens, oh, un apaisement qui s'installe dans mon corps. Il y a quand même, effectivement, juste le fait de respirer, puis de prendre soin de soi, là. Il y a quelque chose qui se dépose. Effectivement. Écoute, il y a des questions? Oui, bien, allons-y avec les questions. Attends deux secondes. Bien, d'abord, il y a quelqu'un qui dit « Bravo, François, c'est très clair. » Merci beaucoup. OK. Après ça, il y a quelqu'un qui demande ici, Sylvie, qui a dit « Est-ce qu'on peut guérir une maladie même si ce n'est pas la cause? » Bonne question. Puis, tu sais, l'EFT, des fois, il y a des effets secondaires positifs. J'ai un cas de quelqu'un qui a rapporté ça à Gary Craig. Il travaillait pour son jeu au golf pour améliorer son potting sur les verres. Et puis, effectivement, l'EFT a amélioré son potting. Puis là, après trois semaines, il envoie un courriel à son coach, puis il dit « Là, il s'est passé quelque chose de spécial. J'ai oublié de fumer. Ça fait trois semaines, puis je ne fume plus. » Puis, on dirait « J'ai oublié de fumer. » Ça fait qu'effet secondaire positif. Donc, il a réglé quelque chose sans travailler là-dessus. Sans savoir exactement. Donc, ça fait qu'à quelque part, oui, on peut sans savoir la cause. Mais quand on va travailler spécifiquement une maladie, bien, on cherche la cause. Et puis, c'est là qu'on va avoir plus de succès, là. OK. Maryse Plante dit ici « Combien de secondes ou minutes doit-on rester à taper au même endroit? » On vient de le faire. En fait, c'est la vitesse à laquelle tu l'as fait, c'est ça? C'est au-dessus de cinq secondes? Moi, je dis entre cinq et dix fois. Cinq et dix fois. Mais, si jamais il y a un point qui fait du bien, il n'y a pas de police de l'EFT qui va t'arrêter si tu restes quinze fois. C'est très bon. Il n'y a pas de règle, mais règle générale. Il n'y a pas de règle, tu sais, stricte, mais cinq à dix fois, c'est ce que je donne comme instruction. Et on vient avec une deuxième question. Combien de temps? Entre deux rondes? Ça peut être entre... Dix secondes et cinq minutes? Dix minutes, quinze minutes? Ça dépend. Tu sais, quand je travaille avec quelqu'un, puis que la personne, elle me dit quelque chose spontanément, elle dit « Ah là, là, il y a de la colère qui monte. » OK, reste avec ça, même s'il y a de la colère qui monte. Ça fait que la distance entre deux rondes, ça a été 30 secondes, même pas dix, cinq secondes. Mais s'il n'y a rien, tout est calme, bien là, je vais poser des questions, puis on va retrouver la cible pour la prochaine ronde. C'est Alain Fred qui dit ici « Est-ce que l'EFT a nécessairement ce rythme rapide dans les exercices de groupe? J'ai toujours l'impression que mon rythme de confort est plus lent. » Oui. Bonne réponse. C'est une bonne question, pardon. Oui, bien en fait, ça dépend. Il faut s'adapter au niveau de la vitesse. Parce que si on regarde Gary Craig travailler, puis sa fille aussi, écoute, ils travaillent, ça va vite eux autres. Mais des fois, moi, j'ai l'intuition de dire les phrases très tranquillement en tapotant, parce que pour que ça rentre dans l'oreille. Je pense que les mots ont un effet. Les mots ont un effet. Donc, c'est de s'ajuster avec la personne. Donc, un bon thérapeute va s'ajuster avec la personne, va avoir un niveau de confort où la personne va être capable de dire « Ah, tu vas trouver de François. » Moi, j'aime ça plus lentement. On s'ajuste avec la vitesse. Donc, le plus important en EFT, c'est quoi? C'est la connexion avec l'univers intérieur qu'on veut apaiser. Donc, c'est ce que je dis toujours à mes étudiantes, à mes étudiants. Bien, quelle que soit la décision que tu prends, bien, il faut que toujours tu ailles ça en tête. Est-ce que je suis au service de la connexion? Donc, pour une personne, ça va être d'y aller plus vite, mais ça ne marchera pas pour l'autre. Ça va être d'y aller plus lentement. Bon, puis une autre question en rapport à ça, puis après ça, on va reclore. Alors, combien de rondes max en ligne? Donc, combien de rondes on fait sans prendre de pause? Bien, moi, quand je me fais, tu sais, quand je prends rendez-vous avec moi-même, puis je me fais une séance EFT, c'est minimum 10 minutes, puis je peux faire du 45 minutes, là, tu sais, quand je suis dans l'investigation, là, tu sais. Mais, c'est, dans le fond, l'EFT, il faut être persistant et patient pour certaines situations. Donc, je dirais, tapoter jusqu'à apaisement, là. Puis, si à un moment donné, vous êtes tanné, bien là, vous arrêtez. Ça ne faut pas de bleu à vous tapoter. Non, c'est ça. Il faut être doux avec les points. OK, c'est bon. Alors, cette technique peut aider à diminuer l'anxiété aussi? C'est les méta-analyses, puis on l'a vu avec les cerveaux qu'on a montrés tantôt. Les méta-analyses montrent que l'EFT est efficace pour l'anxiété. Je mets un dernier commentaire parce que c'est vrai, j'étais là. Allô, Franck, j'en avais fait à Cuba lors de ton voyage d'éveil en novembre 2018. De beaux résultats avec une femme en particulier. Et j'en fais régulièrement. Merci, François. Alors, je suis là, elle était là, puis elle avait pris quelques-uns des membres de mon groupe, si je me souviens bien, c'était ça. Oui. Pour... Je suis là, je suis là, elle vient à mes rencontres du jeudi midi, là. On fait des belles choses ensemble. Alors, on peut tout trouver, et là, je vais remettre d'ailleurs ici le titre de ton livre qui va sortir en avril. Vous pouvez tout trouver sur le site de François. Je vous invite à faire Google François Picard, puis vous allez tomber directement sur son site parce que quand on ajoute des infos comme ça en dessous des vidéos ici, bien, malheureusement, il y a moins de gens qui peuvent y avoir... Rajoutez EFT à votre recherche Google parce que des François Picard, c'est un nom commun. Oui. Il y a un pilote français en Europe qui s'appelle François Picard, puis il y a un journaliste au Québec. C'est vrai, c'est ce que j'ai fait pour te trouver. François Picard EFT, vous tombez directement sur son site, vous allez avoir toutes les informations et il va aussi mettre les informations pour le lancement du livre en avril. Oui. Donc, merci infiniment. Bien, ça m'a fait plaisir. Attends une minute, on va en mettre une dernière ici, là, Isabelle, qui dit « Si je comprends bien, on alterne entre ce qui nous irrite et ce que l'on ressent lors de la ronde? » Bien, on alterne, oui, ça peut être ça. Dans le cas qu'on a fait, j'ai pris le cas où il y avait un déclencheur et un pas bien. Ça fait une phrase assez longue. On peut dire la phrase au complet, le déclencheur et le pas bien sur le même point. Mais moi, quand la phrase est longue, j'ai tendance à séparer en deux. Des fois, je séparer la phrase en trois. Ça change un salumarien, là, qu'on ne dit pas exactement toutes les phrases à chaque point. L'important, c'est de se connecter sur ce qu'on veut apaiser et de tapoter en même temps. C'est les deux ingrédients, les deux composantes essentielles de l'EFT, c'est tout. Les mots sont au service de la connexion. C'est extraordinaire. François-Picard, c'était vraiment un plaisir. Tu avais raison qu'une demi-heure ne s'était pas assez, fait qu'on en a fait 50 minutes. Bon, on tape des mots, Colline. Ça va passer vite. Alors, merci tout le monde. On vous invite à partager en grand nombre et à inviter vos amis à s'abonner à la page de l'Institut de la santé consciente parce que bientôt, toutes les entrevues vont être, les entrevues et les échanges vont être diffusées directement sur la page de l'Institut de la santé consciente. Alors, merci d'y aller, de partager et on se retrouve encore la semaine prochaine. François, bon succès avec le livre à venir. Merci, bon succès. Merci tout le monde. Merci, France. Merci.